Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous du samedi. Ces dernières semaines, je vous ai proposé quelques promenades pour élargir notre horizon de confinés. Et comme vous en êtes sûrement persuadés, la littérature est un de ses moyens de voyager, sûrement un des plus sûrs, puisqu'il peut nous emmener dans le temps et dans l'espace. C'est aussi le cas, tout particulièrement, de la littérature francophone, parce qu'on peut dépasser les frontières hexagonales et aller en Afrique, à l'île Maurice ou encore au Canada. Et c'est cette destination que je vous propose aujourd'hui, le Canada. Et non pas, comme contrairement à ce que vous pourriez penser, le Québec, essentiellement francophone, mais une autre province du Canada, plus loin au centre, dans le Manitoba. Et c'est Gabriel Roy qui sera notre guide littéraire pour cette promenade. Gabriel Roy est une écrivaine canadienne francophone, née en 1909 à Saint-Boniface. Saint-Boniface était une commune en bordure de Winnipeg, la capitale du Manitoba. Et c'est là qu'était concentrée la minorité francophone du Manitoba. Donc elle fait partie d'une famille très nombreuse, comme c'était souvent le cas des familles catholiques francophones au Canada au début du XXe siècle. Elle fait des études, devient institutrice et enseigne pendant plusieurs années, avant de venir en Europe, d'abord à Londres, puis en France. Et c'est là qu'elle découvre en fait sa vocation d'écrivain. Elle est propulsée dans la célébrité dès l'apparution de son premier roman, Bonheur d'occasion, parce qu'il reçoit en France le prix Fémina en 1947. C'était aussi le premier roman, on va dire, urbain. Il décrivait la vie des ouvriers et des exclus d'un quartier de Montréal-Saint-Henri, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Elle fut très célèbre pendant toute sa carrière, jusqu'à sa mort en 1983, aussi bien en France, au Canada ou aux États-Unis, où ses ouvrages étaient abondamment traduits. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de Bonheur d'occasion, mais d'un autre livre, La Petite Poule d'eau. Pas seulement parce que c'est le premier livre de Gabriel Roy que j'ai lu et qui m'a fait découvrir cet auteur et donner envie de lire tous ses livres, mais aussi parce que je trouve que c'est dans celui-là qu'on trouve en germe tous les thèmes qu'elle va décliner ensuite dans ses romans et nouvelles. L'histoire centrale de La Petite Poule d'eau, c'est une famille, une famille touzignan, qui est une famille francophone avec de nombreux enfants et qui habite tout au fond, au fond, au fond, très, très, très loin du Manitoba. Et le père, Hippolyte, et la mère, Luzina, étant très soucieux de l'avenir de leurs enfants, est malheureusement très, très éloignée d'une école, ont l'idée de demander au gouverneur du Manitoba l'ouverture d'une école rien que pour les enfants de leur famille. Cette demande est acceptée et donc, pendant les mois d'été, viendra un instituteur ou une institutrice pour enseigner aux enfants. La première de ces institutrices qui arrive, en fait, c'est Gabriel Roy. C'est à partir de cette expérience qu'elle a réellement vécue qu'elle a écrit ce roman, et donc, ce qui se passe dans les années 1930. Donc, il y a essentiellement la famille, mais il y a aussi tout l'envoisin, qui sont souvent des voisins éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres dans cette région, qui est absolument immense. Alors, cette petite poule d'eau, là, c'est le roman, cette petite poule d'eau, ce n'est pas l'oiseau auquel vous pouvez penser, mais en fait, c'est le nom d'une rivière. Et sur cette rivière, il y a une île où habite la famille Tuzignon. Mais ce n'est pas une mince affaire de s'y rendre. Ce petit village, au fond de la province canadienne du Manitoba, si loin, dans la mélancolique région des lacs et des canards sauvages, ce petit village insignifiant entre ses maigres sapins, c'est Portage des Prés. Il est déjà à 32 000 du chemin de fer aboutissant à Rorqueton, le bourg le plus proche. En tout, il comprend une chapelle, une baraque en planche neuve servant d'école, une construction également en planche, mais un peu plus grande, qui abrite à la fois le magasin, le bureau de poste et le téléphone. On aperçoit un peu plus loin deux autres maisons qui, avec le magasin-bureau de poste, logent l'entière population de Portage des Prés. Mais j'allais oublier, en face du bâtiment principal, brille, munie de sa boule de verre qui attend toujours l'électricité, une unique pompe à essence. Et c'est absolument tout ce qu'il y a à Portage des Prés. Rien ne ressemble davantage au fin fond du bout du monde. Cependant, c'était plus loin encore qu'habitait la famille Tousignon. En effet, il ne faut pas moins des quatre premières pages du roman à l'auteur pour décrire le chemin à parcourir pour arriver dans cette famille. Donc, cette nature immense et ces paysages sans fin, on les retrouve très souvent dans les romans de Gabriel Roy, comme « Cet été qui chantait » ou « La rivière sans repos ». Cet immense espace, il est habité quand même. Et il est habité par des habitants extrêmement divers qui viennent de partout. Alors, bien sûr, il y a les Indiens originaires, qu'on appelle souvent dans les romans les métisses, mais aussi des peuples qui viennent beaucoup d'Europe centrale, mais aussi d'Ukraine, de Russie, et qui tous, au début du XXe siècle, ont été chassés soit par la famine, soit par l'intolérance religieuse ou philosophique, et qui sont arrivés au Canada pour peupler. Et on les a envoyés un petit peu partout, jusque dans le Manitoba et jusque dans les provinces les plus reculées. Ça, c'est aussi un thème qui sera très fréquent dans l'œuvre de Gabriel Roy, tout particulièrement, par exemple, dans « Le jardin du bout du monde » qui raconte des histoires très émouvantes de toutes ces familles. Tout ce brassage de population crée un formidable humanisme. Et Gabriel Roy porte un regard attachant et aimant aussi à tous ces personnages. Alors, bien sûr, le monde n'est pas peuplé de bisous d'ours. Il y a aussi des méchants, des malhonnêtes. Bon, ben, c'est comme ça, et en fait, on fait avec. Mais c'est un peu quand même le mythe d'un pays qui s'est construit en faisant fi des différences, de cultures, de langues, de religions. Et ça traduit l'aspiration à un monde idéal. C'est ce que décrit un passage que je vais vous lire, qui est dans les paroles d'un moine. Donc c'est un prêtre qui parcourt un peu la région de temps en temps pour aller à la rencontre de ses ouailles. En l'espace de cinq minutes, le Capucin, en route pour sa chapelle, eut le temps d'entendre un bout de conversation en lituanien. Il saisit un bonsoir, murmuré en finlandais. Du café chinois grand ouvert, il entendit que l'on se querellait sur la vieille question ukrainienne du Hetman héréditaire. Il crut reconnaître, à sa blouse brodée, une immigrante qui devait être de l'abbé Sarabie. Quelqu'un le salua dans le français roulant, chantant des bêtises. « Soir, mon père ! » À travers toutes ces salutations, il perçut un parler propre à lui remuer particulièrement le cœur. Vite, il se retourna pour découvrir qui avait parlé flamand. Il était à l'aise en mettant pied dans cette petite babelle. Que les dix ou douze nationalités représentées à Rorqueton pussent si bien s'entendre, bavarder, rire, chanter ensemble, n'était-ce pas la preuve définitive, irréfutable, que l'humanité était faite pour la concorde ? N'était-ce pas à tout prendre dans cette petite foule de peuples bien brassés, tels qu'il en avait sous les yeux, que se révélait d'une exécution toute simple, toute naturelle ? L'aimez-vous les uns les autres ? Un autre thème qui est un thème cher à Gabrielle Roy, à tel point qu'elle y consacra un livre tout entier, « Ses enfants de ma vie », c'est l'éducation. Même si elle ne fut institutrice que pendant plusieurs années, elle garda toujours cette expérience chaleureuse au fond d'elle. Et ses instituteurs portent l'ouverture, l'ouverture vers les autres, vers la compréhation, vers l'éducation. Et c'est ce que veulent Lusina et Hippolyte pour leurs enfants, même si la poursuite de leurs études amènera la famille à partir très loin. Peut-être que les parents ne le reverront jamais, tellement ils partent loin pour leurs études, mais c'est quelque chose qui est indispensable, vital. Tout cette éducation est particulièrement vitale aussi pour les francophones. Et Gabrielle Roy a beaucoup défendu la francophonie en péril, puisque en 1916, le Manitoba, par exemple, avait interdit l'enseignement en français. Et d'ailleurs, une des institutrices qui arrivera chez la famille Tuzignan à DT est strictement anglophone. Et donc, les enfants doivent s'adapter. Gabrielle Roy a vraiment vécu dans sa chair, je dirais, dans son expérience d'enfant, cette difficulté à être francophone en milieu anglophone. Et dans sa biographie, La détresse et l'enchantement, elle racontent notamment le mépris qu'il fallait endurer des vendeuses lorsque sa mère et elle allaient faire les courses dans un magasin à Winnipeg, la capitale, évidemment, anglophone. Donc, je vous propose vraiment ce livre très lumineux, et dans lequel vous pourrez aussi faire l'expérience du style de Gabrielle Roy, qui est très simple, fluide, et qui est en fait très précis. Il est fait d'un mélange d'écritures classiques françaises bien maîtrisées, dans lesquelles sont introduites des expressions locales, et aussi des tournures très puissamment raccourcies, comme en connaît la langue nord-américaine. Écoutez, je vous souhaite donc un bon voyage au pays de la petite poule d'eau, et peut-être que ça vous donnera envie de voyager encore avec Gabrielle Roy dans le Manitoba ou la Saskatchewan, ou plus loin encore. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.